Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, c'est David K, j'espère que vous allez bien. C'est un David K en caleçon qui vient de se réveiller pour vous faire une vidéo sur les nouvelles cartes Clash Royale. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu pour le concours, fin de semaine j'annoncerai les vainqueurs. Tu likes, tu commentes, tu es bien sûr abonné, tu commentes en rapport avec la vidéo du jour. Et à 2000 pouces bleus, je débloque une carte cadeau de 21,99€ de jeanne Poupil pour avoir les 2500 jeanne. Tu connais les bails. Puis Clash Royale, si tu ne participes pas, je te laisse un pouce bleu pour la réalisation de cette vidéo qui est sûrement exceptionnelle et très compliquée. Aujourd'hui on parle des nouvelles cartes. Comme vous le savez, à chaque fois qu'on a une mise à jour, on a un fichier de jeu qui est mis à jour. On a un fichier image à l'intérieur du jeu. Salut mon mignon d'amour, comment ça va ? On a un fichier de jeu qui est, comment, tu sais, des fichiers texte, des fichiers tout ça. Tu pues, putain ! On a un fichier texte et tout. Et dedans on a ce qu'on appelle les splits et tout, tu vois, les photos, etc. Des prochaines cartes en fait qui sont introduites dans le jeu et qui vont être débloquées au cours des mois. Parce que bien sûr, ils prennent de l'avance sur le développement. Et on a 4 cartes. Et putain de bordel de merde, on a enfin des héros. On a enfin des héros. Donc, tu as le premier screenshot logiquement ici, les rascals. Donc, pour certains, il s'agirait de la première troupe qui serait mixte. C'est-à-dire, d'habitude, on a les 3 mousquetaires, les gardes, les squelettes, enfin l'armée de squelettes, le fuit à gobelins. Mais si tu veux, dedans, ça ne contient qu'une seule et unique troupe. Et là, on a les rascals. C'est deux personnages, range et un gaillard. Alors, en fait, ce sera un peu un style, une nouvelle carte, un peu un style de géant. Donc, ça laisse, en fait, c'est déjà, donc en fait, dans une carte, deux nouvelles cartes. Donc, potentiellement après, voilà, tu vois. Enfin, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Pour sur Clash Royale, ça veut dire que dans le metagame, ça va complètement amener quelque chose de nouveau. Ça va changer, c'est neuf. Et ça, ça fait plaisir. On a le golem de lave, le lave de mollos. Donc, on avait le mollos de lave. On va avoir seulement le golem de lave. A voir ce qu'ils vont lui mettre comme pouvoir. On voit qu'il est assez rond, assez gros. Est-ce qu'il pourrait rouler un peu comme un bouliste et quand il envoie sa bouche, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est une belle annonce. Parce que ça, c'est une troupe qui est assez excitante aussi, en fait. Tu vois, ça, pour le moment, c'est deux troupes qui sont très excitantes. En troisième, en fait, il y a cinq trucs. Moi, il y a cinq trucs. Moi, j'ai cinq trucs, en fait. En troisième, on a une photo qui a fuité. C'est celle-ci. Alors, elle n'est pas très nette. Je ne vais pas te mentir. Elle n'est pas très nette. Et en fait, on le voit trois mousquetaires. Trois mousquetaires, bon, ok. Est-ce que c'est fat ? Une mousquetaire, ça coûte trois. S'ils nous mettent les trois mousquetaires pour neuf ? Non. Pour huit non plus. Pour sept ? Attention. Attention. Ah ouais. Demain, il te pondre trois mousquetaires pour sept ? Ça peut être fat à tout moment, quoi. Parce que la boule de feu, elle les dégage. Mais bon, moi, je dis que ça peut faire le taf. Moi, je dis que ça peut faire le taf, avoir sur le temps. Donc ça, c'est pour les trois troupes, entre guillemets, annoncées. C'est pour les trois troupes annoncées. C'est moi, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai vu. Donc, les mousquetaires, ça va prendre avec des pincettes. C'est une photo qui est vachement floue, tu vois, etc. Et ensuite, on a, bien sûr, ici, l'arène des archers que tout le monde attend, que tout le monde connaît sur COC. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un, déjà, ça veut dire que cette reine, elle aurait des pouvoirs. Donc deux, ça veut dire, encore une fois, nouveau metagame. Parce que là, on fait rentrer des troupes, on a carrément des pouvoirs. Franchement, ce serait juste merci. Je suis occupé. Je suis occupé. Le téléphone qui vibre, ça va. Et du coup, ensuite, ça voudrait dire aussi que potentiellement, on pourra avoir, si je ne dis pas de bêtises, dans le COC, on a un troisième héros qui s'appelle le gardien. Donc, vu qu'on a, on a déjà, je vais vous parler du roi juste après. En fait, on a un potentiel du jeu qui vient s'ouvrir encore avec des héros, tout ça, etc. Enfin, pour moi, c'est juste... Ça me fait bander. Ça me fait bander, je te le dis, ça me fait bander. Et ensuite, les potes, on a donc le roi des barbares. Alors, je vous montre les sprites. Ça, c'est les fichiers, donc, photos, les fichiers images qui servent à... à faire tourner le jeu, en fait. Moi, ces fichiers images, j'avais déjà récupéré pour faire des miniatures de toutes les troupes. Je les avais mis dans un fichier, je les avais toutes. Donc, ça me... Voilà, le Golden Knack, le Chevalier Doré, c'est... Cartes-héros avec la Reine Archère. Imagine, imagine, demain, on se pète les héros. Ça serait juste... Voilà. Je me souviens de ça qu'il y a un an, un an et demi, déjà, avec Gael de Toulon, on avait fait des concepts. En fait, on avait fait des concepts, c'était juste... C'était juste ouf, quoi. Enfin, bon. Merci à tous, en tout cas. Je voulais vous faire une petite vidéo ce matin pour vous donner les informations. Je ne vais pas vous garder, genre, 10 minutes pour vous donner les informations. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a potentiellement 4 nouvelles troupes qui vont arriver. Moi, je vous ai donné 5 infos. Je vous ai dit qu'il y avait le gang à prendre, le gang des mousquetaires. Enfin, pas des mousquetaires, mais des voleuses à prendre avec légèreté. En revanche, pour ce qui est du roi et de la reine, c'est dans le fichier jeu. Donc, ça ne veut pas dire que ça va sortir demain. Ça peut être modifié encore. C'est un fichier qui est temporaire. Mais en tout cas, ils sont bien là. Ils ont bien été pensés et ils sont sûrement inclus au jeu, quoi. Donc, c'est la même nouvelle du jour. On se retrouve plus tard dans la journée en live pour la guerre des clans. On ne va pas louper que ça. Je vous invite à lâcher un like. Et on se retrouve très prochainement dans la journée. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501